Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous approchons de la fête de Noël. Dans une semaine, nous célébrerons la nativité et la liturgie commence à se préparer, elle aussi, à entrer dans cette fête magnifique qui se déploie sur une octave entière, sur huit jours entiers. Et c'est pourquoi dès demain, chaque jour de la féerie sera célébrée avec une plus grande solennité et notamment, en référence à une tradition qui date de Saint-Grégoire, c'est le 7e siècle, nous chanterons à Vèpres les grandes antiennes du Magnificat, les grandes antiennes en eau. En eau parce qu'elles commencent toutes par eau, eau sagesse, eau clé de David, etc. C'est-à-dire que chaque jour, pendant 7 jours, un aspect du mystère du Christ est développé, un de ses attributs, un de ses titres est déployé dans la liturgie. Par exemple, demain, ce sera la sagesse, eau sagesse, sagesse éternelle, c'est-à-dire que le Fils de Dieu se présente d'abord dans le mystère de son éternité, deuxième personne de la Trinité, présente avant tous les temps par qui tout a été fait. Et puis ensuite, nous rentrerons dans l'ancienne alliance avec des titres comme Adonai, le nom sacré, le nom secret de Dieu révélé au Sinaï, ou encore racine de Gécée ou clé de David. On le célèbre dans la création, Oriens, l'Orient. On le célèbre en tant qu'il est le roi des rois, c'est-à-dire le rédempteur de tous les hommes, y compris les païens, avec le titre de Rex, de roi. Et finalement, le 7e jour, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et comme vous le savez, dans la liturgie, un jour liturgique commence la veille au soir, comme dans la Genèse, pour marquer qu'il y eut un soir, il y eut un matin, donc les premières vêpres sont l'entrée dans le jour de la solennité. Et donc la dernière antienne sera réservée au 23 décembre, pour les vêpres du 23 décembre, parce que les vêpres du 24 décembre sont l'entrée dans la nativité, dans la fête de Noël. Et alors à ce moment-là seulement, nous pourrons appeler le Seigneur par son nom, Jésus, qui jusqu'alors n'aura pas été prononcé. Il y a aussi un petit jeu de mots à remarquer, un acrostiche exactement, c'est-à-dire que si on prend la première lettre de chacun de ces titres, En commençant par le dernier jour, Emmanuel, Rex, Oriens, ça fait, Hero, Crass. En latin, ça veut dire, Hero, c'est le futur, je serai, je serai là, Crass, demain. Ce sont donc bien les antiennes qu'on célèbre à la veille de Noël, pour se préparer à entrer dans Noël, la venue du Seigneur. Ces antiennes sont chantées avant le Magnificat et après le Magnificat, deux fois, au début et à la fin. On choisit le Magnificat, évidemment, à cause des vêpres, mais aussi à cause de la Vierge Marie, car c'est par Marie que Dieu vient à nous. Et on les chante deux fois, en signe de solennité, parfois même on les chante trois fois, c'est-à-dire une fois avant le Magnificat, une fois après le Magnificat, et une fois après la doxologie, le gloire à Dieu. Et alors dans les monastères, tout ça prend des proportions, évidemment, c'est l'abbé qui chante l'antienne avec la chape, et pendant que les cloches sonnent, les cloches sonnent pendant tout le Magnificat, depuis le début de l'antienne jusqu'à la fin. Ainsi, demain, nous entrons dans un jour particulier, qui nous guide à la fois vers l'intériorité et vers l'exultation de la joie de Noël. Donc peut-être chacun pourrait réfléchir à la manière dont il pourrait solaniser, là où il est, comme il le peut, chacune de ses journées. Voyez comment vous pouvez faire en famille, avec des bougies ou des guirlandes, ou peut-être, s'il est habituellement difficile de rassembler les enfants pour la prière du soir, ça pourrait être l'occasion, sur sept jours, de chanter ensemble un Magnificat, auprès de la crèche. Quant à nous, je vous propose que chaque jour, chaque midi, nous préparions rapidement la prière du Magnificat qui vient le soir, en lisant ensemble l'antienne du jour. Mais pour l'heure, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.